... Ce débat ce matin a montré l'intérêt fort qu'il y avait aujourd'hui de la part des consommateurs, mais aussi du monde agricole et des producteurs, de répondre à cette demande de circuit court. On voit bien que la demande augmente. Il y a une volonté du consommateur de renouer le dialogue avec le producteur, avec le producteur qui est à côté de chez lui. Et pour nous, le monde agricole, c'est une véritable opportunité, un véritable défi auquel nous devons répondre. Quand on parle de circuit court, on parle de vente directe, on parle de producteur, il y a beaucoup de définitions aujourd'hui et peut-être certaines incertitudes. Je crois que ce qui compte avant tout, c'est qu'il y ait cette idée de proximité pour le consommateur, de savoir d'où vient le produit qu'il consomme, la provenance, et puis de pouvoir renouer le dialogue, d'avoir un moment d'échange avec le producteur. Et plus il est proche, évidemment, plus c'est facile. Mais ça peut se trouver aussi sur des marchés fermiers, dans les boutiques, en allant directement sur l'exploitation. Il y a beaucoup aujourd'hui, finalement, on le voit, d'opportunités qui se présentent, de mode peut-être à organiser, justement, pour recréer ce lien. Les chiffres que l'on a aujourd'hui, c'est 20% des agriculteurs qui sont dans une démarche de circuit court. Ce n'est pas toujours de la vente directe, mais en tout cas, c'est la démarche de circuit court. Et on voit qu'il y a à peu près 10% des producteurs qui sont, par contre, en vente directe, directement sur leur exploitation, ou via les marchés, via les magasins, via les drives. Mais c'est en tout cas des chiffres qui augmentent tout le temps, parce qu'il y a une demande qui est là. On voit bien que depuis un an, ça explose. Et donc, ce sont des chiffres qui sont amenés à augmenter. Il faut qu'on les accompagne au niveau des chambres d'agriculture, accompagner les producteurs pour se lancer dans cette démarche. Alors, ce qu'on voit très bien, c'est ces démarches avec, au-delà de remettre en avant le produit et l'acte de production, c'est aussi de la recherche de valeur ajoutée. Et c'est très important dans le contexte actuel de l'agriculture, puisque le producteur maîtrise beaucoup mieux son prix et retrouve la valeur ajoutée sur son exploitation, puisqu'au lieu de vendre un produit brut, il vend un produit transformé. Et donc, ça, je crois que c'est aussi un intérêt pour installer peut-être des nouveaux agriculteurs sur des petites surfaces dans les secteurs où il y a une forte pression frontière. C'est vraiment la possibilité de regagner cette valeur ajoutée, de recréer de l'emploi localement. Et donc, les intérêts sont effectivement multiples. Alors, que ça s'étenduit, il faut qu'on puisse le développer. On voit qu'il y a aujourd'hui dans les différentes lois qui apparaissent la volonté de remettre ça dans la restauration hors domicile, qu'elle soit publique ou privée, donc de recréer, effectivement, ou de redévelopper tous ces marchés, puisqu'il y a la vente directe pour les producteurs, mais il y a aussi tous les autres réseaux de restauration hors domicile, de restauration publique, de restauration privée. Ça, il faut le développer, il faut organiser les filières, il faut accompagner les agriculteurs. Et puis, des formes qui vont être très, très multiples. On l'a vu, entre la vente directe sur l'exploitation, le marché, le magasin qui est organisé, le marché local, le marché un peu plus éloigné, l'accueil à la ferme. Et on a tout le réseau Bienvenue à la ferme aussi, qui est là pour accueillir justement les citoyens et les consommateurs dans les exploitations. Et donc, il y a aujourd'hui une multitude d'organisations possibles. Et donc, il y a aujourd'hui une multitude d'organisations possibles.